Durcir les contrôles et les sanctions pour les chômeurs qui ne rempliraient pas leurs devoirs. C'est peut-être ce qu'envisage Pôle emploi, à en croire cette note interne de la direction, transmise aux associations de chômeurs et qui fait débat. Aujourd'hui, la loi oblige les chômeurs à accomplir des actes de recherche d'emploi, accepter les offres ou les formations proposées et se présenter aux entretiens après convocation. Sinon, c'est la radiation et la suspension de l'indemnité pour plusieurs mois. En cas d'absence à un rendez-vous, les chômeurs peuvent toujours s'expliquer avec leurs conseillers en fournissant parfois des justificatifs, mais pour certains, c'est déjà trop. On nous demande toujours des tonnes de papier à fournir pour prouver qu'on ne peut pas se déplacer. Je trouve qu'on nous demande trop de papier. Pas grand-chose, en fin de compte, à l'arrivée. Mais aujourd'hui, toutes les régions n'ont pas les mêmes exigences. En clair, on ne demande pas toujours de justificatifs pour excuser une absence à l'entretien. La note de Pôle emploi propose donc d'instaurer une règle nationale. Par exemple, en cas d'absence pour cause de décès d'un proche, il faudrait fournir obligatoirement un certificat. En cas de panne automobile, il faudrait une facture du garagiste. Les associations de chômeurs sont vent debout. On considère le chômeur comme un fraudeur qui va devoir prouver qu'il est innocent. Sur le principe, c'est inacceptable. Quelqu'un qui ment, qui ne déclare pas du travail, oui, d'accord, mais pas parce qu'on a été absent à un entretien. C'est totalement injuste, c'est disproportionné. Vous vous rendez compte, vous êtes absent à un rendez-vous, vous perdez deux mois de chômage. Pour l'heure, rien n'indique que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur. Mais la direction de Pôle emploi a bien l'intention de créer une règle unique, applicable dès janvier prochain. Merci. 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 Merci.